On est sur le compte de Shulky, 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 qu'est-ce que t'as comme LD, Shulky ? Shulky qui a... Oh, Mugol, incroyable, un petit Mugol sur le compte de Shulky. Ok, on en a marché, et Oberon, ok, et Asima, oh, ça va, on a déjà pas mal de petits trucs. Ok, ok, peut-être qu'on va choper une daguerie parce que, si vous ne savez pas, Shulky a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'LD à nous proposer. Et oui, déjà, on a pas mal de vélins à évoquer, mais on a surtout plus de 140 vélins LD à évoquer, donc cette semaine, autant vous dire qu'elle va envoyer du lourd, là. Oh, 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 quelle belle semaine. Au niveau de la Wichley, c'est bien, à mon avis, il a fait son petit vélin. Donc, on a du Miles, Oliver, la Sonia et également du Douglas. Et on a même une petite Marionnettis Feu, ok. Globalement, ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, tout pareil, et évidemment, les nouveaux mobs. Est-ce qu'on met les rate-up ou pas ? Je pense que oui. Je pense qu'on met les rate-up. Et est-ce que tu veux qu'on fasse des bainets ou pas ? Voilà, dis-moi tout. Tu as deux bainets déjà de dispo. Je pense qu'on a deux bainets, et vu ce qui te manque, peut-être qu'on pourrait aller claquer les mobs ou en premier. Ah non, je pense que les vents, à la limite, c'est plus intéressant de claquer les vents en premier, vu ce qui manque. J'ai l'aimer light pour Cleave. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Un an. Ah, un an d'écho pour les LD et les Values Mystiques, deux ou trois mois. Oh, t'es free-to-play ? T'es free-to-play, Shulky ? Si c'est une summon free-to-play. Yep. Oh là là, là là, là là là. Oh, une summon free-to-play, les gars, ça, ça me fait grave plaisir. Summon free-to-play, les gars, il faut absolument qu'on régale. Holy. Bah, écoute, c'est parti. Moi, je te propose de partir là-dessus directement, parce que si on craque la bainet, on peut choper des dingueries. Sonia Oliver et le nouveau mob, vent. Donc, moi, je vous le dis, pourquoi pas, en fait, tout simplement. Allez, good luck. Parce que là, ouais, on a quand même 800 Vela Mystique. On a, ouais, c'est un, on a quand même 27 légendaires, 3 tout attributs, 4 SWC et belle summon. Belle, belle, belle summon. Ça, ça fait plaisir. Hop, on va faire les feux pour le Douglas. Après, je devrais peut-être pas faire ça pour la bainet. Je devrais, je pense, je risque de regretter si je chope la bainet là-dessus. Là, j'ai trollé avec ce x10 là. Ok. On va plutôt aller sur le haut. Les hauts, c'est intéressant. Et puis après, on va aller sur les élémentaires et on terminera par les feux. 150 LD en un an, free to play. C'est ça, exactement ça. Du coup, autant te dire qu'on a envie de choper des trucs, quoi. Le garde, ça fait quand même un an qu'il a pu invoquer un seul LD. Vous vous rendez compte ou pas ? Qui peut s'asseoir à sa table et dire ça fait un an que j'ai pu invoquer un seul LD ? C'est chaud, hein ? Par contre, il a invoqué les toutes attributs. Ça, c'est clair, il a craqué. Allez, c'est parti. Moi ? Oui, bon, Nissim, il avoque tous les jours des nains de sac LD. Il se fout de moi, quoi ? Oui, bon. Ah, donc en fait, tu économises tous tes vélins LD depuis le début. Et ce sont tes vélins toutes attributs qui te donnent tout ça depuis tout ce temps. Bravo, c'est stylé tes semaines, vraiment. J'ai 77 LD en ayant écho 4 mois. Chelou. Bah, écoute, chacun a son rythme, peut-être qu'il n'a pas fait les parchemas toute la semaine. Tu vois, les parchemas qu'on a en kill, tout ça. Ah, j'ai skipé l'état de sel. Oups. Alors ? Est-ce qu'on peut considérer un compte avec un skin acheté comme free-to-play après 8 ans de jeu ? Oui, je pense que oui. En vrai, la notion de free-to-play, à la base est base, si on doit suivre au sens littéraire free-to-play, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un seul euro dans le jeu depuis le début, tu vois. Maintenant, on a envie de dire, un mec qui est free-to-play, c'est un mec qui met 100 euros par mois dans le jeu, honnêtement. C'est un mec free-to-play. Genre, vraiment, franchement, moi, je le vois comme ça. Alors, chacun a sa perception. Mais moi, un mec qui met 100 euros dans le jeu tous les mois, c'est un mec qui est free-to-play. Donc, moi, pour l'instant, j'ai sim que je suis free-to-play. Bah, quoi, c'est vrai. On est free-to-play, nous, ou pas ? Alors, du coup, dans le chat, il y a qui qui est free-to-play ? Je suis free-to-play avec mon pack Terra, TOL, et je prends juste le trans de Noël. C'est ça, bah, moi, maintenant, c'est ce que je compte faire aussi. En fait, globalement, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus besoin de mettre trop de thunes pour des avances des semaines, donc... Je me calme un peu pour l'instant. Moi, moi, yo, Alec, comment tu vas, BG ? La femme ou quoi ? Alec, l'énorme free-to-play. Tout le monde, je crois, du coup. Eh oui. Après, mettre 100 balles dans le jeu, c'est déjà beaucoup, hein. Faut vous rendre compte, un jeu vidéo, mettre 100 balles tous les jours... Bah, genre, en fait, concrètement... Tu vois, genre, je joue à MMO qui est New World, et j'ai regardé le jeu, j'ai acheté le jeu, et l'extension était à 30€. Et quand j'ai regardé les commentaires pour le jouer à 30€, les gens se plaignaient, étaient là, ouais, 30€, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, 30€ pour ça, machin, les gens se plaignaient pour 30€. Alors que si tu veux jouer à World of Warcraft, tu dois payer un abonnement tous les mois, qui coûte le même prix. Genre, c'est 30 balles tous les mois, genre, limite. Bon. Et puis, quand tu joues à des gachas où tu peux mettre des milliers d'euros par mois... 30 balles, qu'est-ce que c'est, tu vois ? Qu'est-ce que c'est, 30 balles ? 30 balles, c'est même pas un resto, c'est une petite soirée. C'est une petite soirée au bar. C'est quoi, 30 balles dans un loisir ? Faut se faire plaisir. Ça va. Ça fait 20 ans, j'ai un abo, wow, t'inquiète pas, 30€, c'est quand tu veux, tu vois ? World of Warcraft, ça te pompe du fric, au final. Mais pour le loisir que ça t'apporte, c'est intéressant, tu vois ? Genre, imagine, par exemple, tu joues au tennis, tu fais du tennis, bah, une cotisation pour jouer au tennis, c'est 300 balles, quoi. C'est 150-300 balles, une cotisation de tennis pour jouer pour 3 mois, quoi, l'été, quoi. Eh ouais. Donc, à côté de ça, ton loisir, si c'est payer un abonnement mensuel sur WoW, c'est ok, quoi, 30 balles par mois. Tu vas à la salle de sport, tu payes 25-30 balles aussi minimum, et encore, c'est pour les bas de gamme, quand tu vas au BasicFit. Tu vas dans une salle un peu plus huppée, ça monte vite à 150 balles l'abonnement mensuel, tu douilles, hein. Là, les gens ne se plaignent pas. Par contre, 30 balles pour une extension pour un jeu, les gens, ils sont là, c'est du jeté par la fenêtre, machin. Attends, on va voir, moi, ce qui est jeté par la fenêtre quand tu mets 150 balles pour avoir juste des machines un peu plus lustrées, quoi. Ouais, free-to-play, non, vous n'êtes pas free-to-play. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est 5% de mon salaire, aïe, 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 c'est pas énorme, ça. Après, si t'es étudiant, 600 balles par mois, c'est ok, tu vois. Si tu travailles que le week-end, tu fais un ou deux jours le week-end, 600 balles, c'est pas mal, tu vois. Moi, c'est ce que je gagnais plus ou moins quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je travaillais le week-end, je me faisais 600 balles. Et puis, j'avoue que, j'avoue que quand j'ai travaillé dans les termes, aux termes justement, où je m'assais les petites mamies, là, comme vous dites si bien, là, j'avoue que je travaillais la semaine aussi et là, je me faisais des couilles en or, je me faisais des mois à 3 000. Je me faisais des mois à 3 000 parce que je travaillais 4-5 fois par semaine minimum et je t'ai payé à plus de 15 balles de l'or et il n'y avait pas d'imposition, je t'ai pas imposé. Et le week-end, je t'ai payé limite 25 balles de l'or, je faisais des 8 heures, 9 heures tous les jours. J'ai gagné plus de 3 000 balles par mois, je me mettais trop bien. Mais ça a duré qu'un an, cette, 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 ce petit bonus, là. Mais j'avoue, j'étais trop, trop bien, quoi. C'était la vraie vie. Bon, le travail était un peu chiant, mais t'étais bien payé, donc c'était cool. Alternance au SMIC, 42%. Ah ouais, putain. Et 100 balles de chon, qu'est-ce que c'est ? Bah, tu vois, 100 balles de chon, c'est pas grand-chose non plus, tu vois, Alec. C'est pour les battle pass pour les prochaines années. Pas mal. 150 euros mensuels la salle. Bah écoute, moi, la salle de sport où je vais actuellement, c'est au Basic Fit, je paye genre 25 euros, 30 euros par mois. Je vais à la salle 4, 5 fois par semaine, donc j'estime que c'est très honorable comme prix, ça me convient très bien. J'ai une salle de sport qui est un petit peu plus haut que chez moi. C'est 120 euros le mois. Et c'est une salle avec également une piscine, tout ça, tu vois, un peu plus aménagé aussi en mode pour se relaxer. Bah, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. C'est un endroit un peu plus pour les gens qui veulent se montrer un peu plus riches, quoi. Oh ! Oh ! Double dupe. Oh, double dupe, rip. Désolé, je suis le Kibor, je te prends Bélial, au cas où, si tu veux le garder pour siège. Tu veux le garder ou tu veux le food ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de ton dupe ? On en fait une BD ou tu veux faire des LD ? Euh, non imposé, c'est non négligeable dans le calcul, c'est ça. 3K pour masser des mamies, qu'est-ce qu'il y a des avantages ? Mais, euh, c'est exactement ça, en fait, vu que t'as statut d'étudiant, en fait, j'ai, en fait, je suis, je t'étais pas imposé, en fait, je t'étais pas imposé. Donc, en fait, je t'ai payé gigabien, j'avais des chèques repas, j'avais des entrées gratuites pour aller dans les termes, et, euh, et puis, bah, j'étais au chaud, quoi. J'étais au chaud. Après, j'avoue, travailler au chaud comme ça, c'était pas spécialement gai tous les jours, surtout quand t'étais en hiver, t'étais obligé de travailler en chemise. Mais, quand t'étais en période, euh, genre septembre, octobre, où il commence un petit peu à faire un peu plus frais, et que tu pouvais mettre le, 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 le t-shirt, ça allait, tu vois. Et pas en été, en été, il fait trop chaud, il y a trop de monde dans la terrasse, c'était chiant. Et, euh, et du coup, avec le courant d'air, euh, c'était pas agréable. Courant d'air, air très chaud, air froid de l'extérieur, c'était pas agréable. Du coup, être travaillé en terrasse, c'était pas ouf. Mais bon. Est-ce que je faisais un petit peu de tout, là-bas ? Je faisais aussi, euh, de la brasserie, je travaillais en brasserie. Non, ouais, c'était, c'est un bon petit job, j'ai bien kiffé. Et en plus, là, j'étais motivé, genre, j'y allais en vélo. J'allais en vélo tous les jours. Vraiment, c'était mon petit kiff, genre. J'allais au taf en vélo, et c'était, euh, 35 km d'aller-retour. Oh ! Oh ! Encore double dupe, putain ! Euh, je suis le kit, et là, on en fait quoi ? Ça fait plus de LD. Ok, et on prend des BD ou pas ? Pas du tout. Moi, top-là, je prendrais pas de BD, mais bon. Ça n'engage que moi. Ouais, je faisais les trajets en vélo, en plus. J'allais au taf en vélo, et j'avoue que faire le trajet en vélo, c'était, genre, une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y avait 15, 16 km à faire, mais ça montait fort, en fait. C'était vraiment en hauteur de fou, donc, pour monter, pour aller, c'était full montée. Donc, le matin, il fallait de motiver. Et le soir, c'était full descente, c'était ok, tu vois. Donc, en gros, j'y allais, puis j'arrivais là-bas, il y avait des douches, je prenais ma douche, et puis j'allais travailler, et après, je redescendais. Et j'avais fait mon sport dans la journée, c'était cool. Pas de béni, ouais, ouais, t'as raison, pas de béni. J'ai été fumeur pendant 10 ans, tous qui se fument, j'ai tellement claqué des milliers d'euros, que maintenant que j'ai stop, 100 euros dans un jeu, pour mon plaisir, ça me dérange plus. Bah, c'est ça. Et moi, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai deux très bons potes à moi, meilleurs amis, qui fumaient énormément, mais quand je dis qu'ils fumaient énormément, c'était de l'ordre de 5, 6 paquets de cigarettes par semaine. 5, 6 paquets de cigarettes par semaine, le budget est colossal. Ça revient à plus de 500 balles par mois, c'est pour vous dire. Ils ont arrêté, du jour au lendemain, ils ont réussi à arrêter. Et, bah putain, leurs économies, ça leur a changé la vie. Vraiment, fumer, les gars, si vous fumez, essayez vraiment de faire un effort pour arrêter. Juste, ne serait-ce que pour votre santé, mais les économies que vous faites, sur le coup, elles sont vraiment pas négligeables. Parce que ça rend vraiment dépendant, quoi. Ça va, ça, 6 paquets par semaine, t'en as qui fument 2 paquets par jour. Oui, c'est clair. Bah, concrètement, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui est décédée il y a 4-5 ans, à l'âge de 93 ans, elle est morte il y a 4 ans. Elle fumait 2 paquets de club par jour. Elle a fumé pour 45 ans, 2 paquets de club par jour. Elle buvait du whisky tous les jours. Et, mais c'est une grand-mère en or, elle était tout le temps lucide, tout ce que tu veux, toi. Mais, alcoolique, fumeuse, elle n'a jamais eu de cancer, rien du tout. Elle n'a jamais rien eu de sa vie. Elle est morte de vieillesse. Elle est morte de vieillesse, genre. C'est incroyable. Et t'en as, ils vont choper un cancer sans avoir jamais fumé de leur vie. C'est genre, c'est complètement aléatoire. Et pour moi aussi, ils étaient en or. Ah ben là, ouais ! Ah putain, c'est des vraies cheminées. C'est des vraies cheminées. Le cancer, je ne choisis pas, c'est-ci. Ben, en fait, le truc, c'est que le cancer, c'est... En fait, quand tu as... Quand tu fumes, tout ça, tout ça, en fait, tu augmentes juste ton risque d'avoir un cancer. Tu augmentes tes chances d'avoir le cancer, mais pas ta probabilité d'avoir le cancer. Tu augmentes pas le... Le fait d'avoir le cancer en lui-même, tu vois. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire. En gros, tu ne peux pas arriver à... Tu vas avoir 100% de chance d'avoir un cancer, tu vois. C'est sûr. En fait, c'est un effet aléatoire, ce n'est pas un effet stochastique. C'est ça le terme ? Ou c'est un effet stochastique, justement ? C'est un effet stochastique. Je pense que c'est ce terme-là. Donc, ça augmente l'aléatoire, tu vois. Mais pas la probabilité à 100% d'eux. C'est comme les procs sur AWV, tu joues au stade. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le mari de ma soeur meurt à 30 ans, cancer, fumé, rien. Voilà, tu vois. C'est juste pas de chance. Il y en a plein comme ça, des jeunes qui ont des cancers à 20 ans. Rien d'héréditaire, rien du tout. Pas de bonne santé globale générale et du jour au lendemain, cancer, pas de chance. C'est comme ça. C'est la nature, malheureusement. C'est pas de prédisposition génétique particulière mauvaise ou quoi. Et boum, ça tombe. C'est... Ouais, c'est rip, hein. La RNG de la vie, c'est ça. C'est comme... C'est comme les accidents, hein. Les accidents de la route. T'en as qui n'ont jamais d'accident de la route, qui roulent très vite et très bien. T'en as qui roulent très mal et qui font jamais d'accident de la route. T'en as qui roulent très bien et qui vont avoir des accidents de la route parce que les gens leur rentrent dedans. Et pourtant, ils ont... Enfin, tu vois, c'est les aléas de... Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à... À Destination Finale. Voilà. En fait, quand on joue au jeu de la vie, c'est un peu comme si on regardait Destination Finale, tu vois. Voilà. Bon, OK. Non, j'abuse. J'abuse. J'abuse, Destination Finale. T'es obligé qu'une couille t'arrive, malheureusement. OK. Notre vie, c'est pas Destination Finale. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Yomédi Duz, quand tu vas à la fin ou quoi ? Il avait une bonne chaise gaming. Et en parlant de chaise gaming, je devrais recevoir ma nouvelle chaise gaming bientôt, putain. J'ai acheté une nouvelle chaise parce que celle que j'ai, elle tombe dans l'orbeau. Vu que j'avais pas beaucoup les moyens, j'ai acheté une petite chaise à 100 euros. Et en fait, elle bouge dans tous les sens. Je limite, je dois la tenir. Je dois la tenir pour pas qu'elle se décompose. Vraiment, elle tombe dans l'orbeau. Du coup, je me suis dit, comme je passe énormément de temps devant le PC, autant investir dans une bonne chaise gaming pour la posture, en fait, tout simplement. Et moi, la summon pue vraiment énormément. C'est une dinguerie. La summon est à chier. Mais bon, Shulky, il veut que je lui chope un art sac LD. Il m'a dit qu'il avait 140 LD, tu vois. Avant même de me dire qu'il avait des VL mystiques. Donc j'entends qu'il s'en fout des VL mystiques. Lui, ce qu'il veut, c'est des LD. Donc pour l'instant, on lui chie pas dessus, tu vois. Tout ça, c'est du bonus, là. Comme dit un grand philosophe, la vie, c'est pas des LOL. Exactement. C'est vrai que cancer, on pense souvent aux clopes et alcool, mais la bouffe peut y faire beaucoup. Bien sûr. Mais en fait, concrètement, pour revenir sur quand on parle de la bouffe, en fait, le fait de manger des produits, genre des mauvais... Oh, Rakan, tu l'avais ou pas ? Le fait de manger des oméga-6, des mauvais aliments, tu vas créer en fait de l'inflammation, de la réaction inflammatoire sur ton corps. Qu'est-ce que c'est de la réaction inflammatoire ? C'est ce qui va faire réagir... En gros, pour faire ça, ça fait réagir tes cellules. Qui, du coup, peuvent mal se reconstruire, et du coup, c'est comme ça que tu crées, entre guillemets, des cancers, tu vois. Je ne dis pas que c'est la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est un mécanisme de régénération de l'organisme, tout simplement. Donc c'est très important, la réaction inflammatoire, mais tu peux... C'est des réactions inflammatoires inutiles, et l'alimentation apporte de la réaction inflammatoire inutile. Et du coup, des... Voilà. Et forcément, ça peut entraîner des cancers. De toute façon, il y a tellement un million de facteurs qui peuvent amener un cancer, genre... Il y a tellement de sources. Doublons, merde. Ripe. Le carin va être bon, je le sens. C'est tout ce que je te souhaite, Shulky. Tu as dit ça chaque semaine ? Bah oui, mais il faut être positif, non ? Il faut essayer d'être positif. C'est quoi le nom du son, déjà ? Celui-là ? C'est Switch Disco React. Robert Miles Switch Disco React. Mais c'est un remix. Bah, tu sais quoi, attends, je peux faire plus simple. Je peux juste t'envoyer le lien, en fait. Sinon, c'est encore plus simple. Je vais t'envoyer le titre. Voilà. Ok. Pas de souci, pardon. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on va terminer les valets mystiques. On aura quelques-uns à récupérer dans l'event. On t'achète pas le pas, ça, Shulky, ou tu veux qu'on le prenne ? Dis-moi tout. Ah, 3000 chrysos. Ok. Ok. Meta Cell, alors peut-être. Non, toujours pas. Artea est une source de cancer. Alors. Oui, mais pas dans ce sens, là. C'est le mode compte de qui ? On est sur le compte de Shulky pour l'instant. On est en train d'essayer de régaler Shulky. Salut à toi, Grimzer. J'espère que tu vas bien. Non, pas de passe. Ouais, t'as raison. Allez, on va récupérer. On va plutôt summon ces vélins-là vite fait. Voilà. Et on va aller récupérer tous les petits vélins bonus. Ok. Hop. Alors, allons stocker tout ça. Et on est reparti. Hop, 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 hop. Où est le storage ? Rage, évidemment, c'est toujours la dernière île que je fusite que je trouve. C'est toujours pareil de toute façon. Du coup, c'est 3 Diop, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Je te jure qu'on va se refaire. Voilà. Hop, hop, hop. Très, très, très bien. Et là, on est-il part. Va te proctiver la bonus. Ça summon ton compte ? Non, pas encore. Mon compte, je le garde pour un peu plus tard. Je fais plaisir aux autres à avoir de summon mon compte. Mais j'ai une grosse semaine à faire. J'ai une grosse semaine à faire aussi. J'ai hâte de la faire. Et j'espère choper quelque chose. Évidemment. Ok, bon, du coup, on arrive maintenant au velin légendaire. On en a 25, 26, 27, 28. Oh, mamacita. Eh bien, good luck, good luck. C'est parti. Allez, s'il te plaît. C'est maintenant qu'il faut envoyer du lourd. Attendons, il y a peut-être... Attends. Il faut juste récupérer ça. Pardon, j'ai oublié de récupérer des velins dans l'autre event. T'as combien de velins ? J'ai une trentaine de velins légendaires. J'ai 1000 velins mystiques. Et j'ai une trentaine de LD. J'en ai peut-être une quarantaine en tout. Donc, j'ai une summon. On va pas se mytho. Plutôt, ça va pas. Voilà. J'avais oublié de récupérer ces velins là. Tu vas summon guts. J'ai déjà summon guts. Et on lui a chopé Federica. Sinon, on va avoir trois autres nouveaux mobs. Mais pas non plus des dingueries. Ah merde, j'ai pas summon ces velins là. Merde. Attendez. J'ai pas tout ce man. J'ai oublié de récupérer dans le truc. Ok, pardon. On a encore tout ça à la semaine. Oh là là. La semaine n'est pas encore terminée. Peut-être qu'on pourrait choper un nouveau mob. Je te jure, on va se refaire. C'est bien une phrase du mec au casino, ça. Je chavoue. Au casino, genre, tu y vas une fois. Super. T'es dit, putain, la prochaine fois, je vais me refaire. Et tu retournes, tu repères. Et tu dis ça à chaque fois. Et au final, tu deviens complètement accro. Tu te dis, j'arrête la prochaine fois que je gagne. Et puis quand tu gagnes, tu vas être avare de... Ou à soif de victoire plutôt. Et tu vas continuer à recache. En disant, je vais essayer de gagner plus pour me refaire. Et avoir plus que la dernière fois. Et tu repères tout. Puis tu recommences. C'est un cercle vicieux. Et tu t'arrêtes jamais au final. Un casino, c'est dangereux. Moi, pour l'anecdote de casino, je n'ai joué qu'une seule fois dans ma vie au casino. Et je suis en positif. Voilà. En fait, non. J'ai joué une fois au casino en ligne. J'ai perdu. J'avais mis 20 euros. En fait, c'était un vendredi soir. J'étais chez moi tout seul. Et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, je vais mettre 20 euros pour jouer casino. Et je mettais une petite mise de 10 cents, 20-15 cents. Tu vois. Et je passais ma soirée pendant 2 heures à jouer 20 balles. Et je les ai perdus. Mais je m'en foutais. Je voulais juste... Juste kiffer un peu le casino. Et j'avais fait une petite soirée comme ça tout seul. Un mètre de 10 cents. Un coup de 10 cents, ouais. Et sinon, il y a une fois, je suis allé en fait à... En fait, si tu veux, il y a une ville en Belgique qui s'appelle Spa. Et il y a le casino de Spa. Qui est un gros casino. Et chaque année, pendant l'été, en fait, si vous voulez, il y a un festival dans toute la ville pendant 5 jours. Qui s'appelle les francopholies. Et du coup, il y a pas mal d'artistes qui viennent. Et c'est vraiment un chouette event. Et forcément, c'est la fête, on boit et tout ça, tout ça. Et je suis allé un jour avec un pote à ce festival-là. Et en fait, tu vois, il y a le festival tout dans la ville. Mais tu as un extérieur qui est tout aménagé. Où il y a des milliers de personnes, des milliers de bars. Il y a plein de bars. C'est un truc de fou. C'est vraiment un super event. Et on va au casino avec un pote. Et on se dit, on va juste aller kiffer, mettre 20 balles. Tranquille, tu vois. Et je suis ressorti avec genre 150 balles, je pense. Et j'étais complètement bourré, beurré. Et je suis allé dans une machine à sous. J'ai mis 2 euros. J'ai lancé et j'ai vu la machine qui commençait à faire des trucs dans tous les sens. Des trucs dorés. Tu vois, elle faisait de la couleur. Puis elle a commencé à faire des trucs dorés. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. J'appuyais sur tous les boutons. Et je vois que j'ai gagné 80 balles. Je suis allé cash out mes 80 balles. Et j'ai passé une bonne soirée. Voilà. Sparenero, l'eau de spa est délicieuse. L'eau de spa est vraiment délicieuse. Si vous avez l'occasion de la goûter un jour, elle est vraiment délicieuse. Après, c'est le goût de tout le monde. Mais moi, je la trouve vraiment super bonne. En rentabilité maximum, ah bah oui. Genre, concrètement, je suis allé physiquement une seule fois au casino de ma vie. Je suis positif. Je pense qu'ils m'ont blacklisté. Je ne peux plus rentrer dans leur casino. Je suis un grand vainqueur. Ok, on a filé les vélins mystiques. On n'a rien eu de plus, malheureusement. On va faire les vélins légendaires maintenant. Et good luck, hein. Good luck. Yop là. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est dangereux pour le coup, quoi qu'il est dangereux. Ah. Allez, au Calino, pour kiffer, c'est cool. Il y en a à 1er degré. Ils y vont pour se faire un deuxième salaire. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est dangereux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est parce qu'ils sont accros, tu vois. Et en fait, il faut se rendre compte de... En fait, on est tous accros à quelque chose, tu vois. Vraiment. Accros à la bouffe. Accros à se meneur voir. À acheter des packs de se meneur voir. Accros au sport. Accros à... En fait, il faut savoir faire la part des choses. Mais on est tous accros à quelque chose. Un mec qui fait trop de sport va dire accros au sport, tu vois. Travaille trop accros au travail, limite. Mais tu vois, genre quelque chose qu'on fait beaucoup, on est de suite accros. Parce qu'en gros, c'est une habitude qu'on ne peut pas s'en passer, tu vois. À partir du moment où c'est une habitude dont on ne peut pas se passer, c'est qu'on est accros, tu vois. Et juste, il faut essayer de savoir... Pas être accros aux mauvaises choses, quoi. J'ai envie de dire. Mais ce qui est surtout important, c'est de se rendre compte, tu vois. C'est de se rendre compte, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, Semaineur voir. Genre, les packs que j'ai achetés pendant un an. Je sais que j'ai joué à Semaineur voir pendant 5 ans. Et la dernière année où j'ai joué... Où j'ai mis beaucoup d'argent dans le pack. Genre, j'étais un petit peu accro, tu vois. Oh, Juno. Attends, mais on l'avait déjà droppé, ça, dupe. Non. Oh, attends, non, quoi. Attends, 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 attends. Mais attends, mais je l'ai droppé sur toutes les semaines, en fait. Mais tu l'avais déjà ? Tu l'avais déjà ? Je pense que tu l'avais déjà, du coup. Mais ouais, je suis un... À la fin, je suis un petit peu accro. J'ai acheté un peu des packs compulsivement, tu vois. Mais je m'en rendais compte, tu vois. Et du coup, là, je me suis calmé. Il n'y a pas de souci, tu vois. Pour être honnête. Oh, je suis où ? Nice. Je suis accro à dormir. Les vices positifs et négatifs, c'est ça. Mais il faut vraiment juste se rendre compte, tu vois. C'est ça, le plus important. Et savoir s'en défaire, ce n'est pas toujours facile. Mais moi, je n'ai jamais été quelqu'un de vraiment addict à quelque chose. Genre, je pense que les choses dont je suis le plus addict actuellement, c'est l'ordinateur parce que c'est mon travail aussi, tu vois. Vu que je travaille beaucoup sur le PC. Donc forcément, je peux considérer que je suis accro aux écrans. Genre, je pense que passer un jour sans PC, je me sens un peu dépaysé. Après deux jours, ça va, tu vois. Mais ouais. Mais tu vois, quand je pars en vacances, je ne suis pas là en mode, il faut que je prenne mon PC portable avec moi ou quoi, tu vois. Genre, par exemple, au contraire, je suis parti en vacances en septembre, une semaine en Espagne. Je suis parti sur le PC et je me suis dit que ça allait être cool une semaine sur le PC et ça m'a fait du bien à foutre, tu vois. Donc, je suis accro au PC, mais je sais m'arrêter de qu'il le faut, tu vois. Genre, si demain, par exemple, je me dis que je ne vais pas sur le PC, je ne vais pas, il n'y a pas de problème, tu vois. Et par exemple, tu vois, quand j'étais jeune, je fumais des cigarettes, tu vois. Mes potes, ils fumaient tous des cigarettes. J'ai déjà fumé des cigarettes, tu vois. J'ai déjà passé des soirées où je fumais deux ou trois cigarettes. C'est vrai, j'avoue. Mais je n'ai jamais été accro à la cigarette. J'ai déjà rendu une soirée et fumé un paquet de clubs entiers. J'ai déjà fait. Je n'ai jamais refumé une club le lendemain ou quoi que ce soit. Et pendant deux mois, je n'ai plus fumé de club, rien du tout. Je n'ai jamais été accro. Je le faisais vraiment juste parce que j'avais envie sur le moment et après, ça passe, quoi. Vraiment. Bon. Allez, viens. Genre, demain, tu ne joues pas à New World. Si demain, je joue à New World. Là, pour l'instant, je suis accro à New World. Là, tu vois, New World, par exemple, je suis complètement accro au jeu. Mais je suis conscient, tu vois. Mais si vraiment, je n'ai pas envie de jouer un jour, je peux m'en passer, tu vois. Je ne vais pas trembler parce que je ne joue pas au jeu, tu vois. Bien chez les légendaires, ouais. On est d'accord. Attends, là, on a eu tout ou pas ? Ah non, attends, le Miles, il l'a chopé, non ? Ah non, on ne l'a pas chopé. Putain, on n'a rien eu. Allez, s'il te plaît. On a eu plein de doublons. Rip, 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 je suis le qui ? Désolé. Accro au stream de Tito Gofflet. Ça, tu vois, ce n'est pas une autre chose d'être accro au stream de Tito Gofflet. Ça va, ça. C'est OK. Parce que je ne stream pas tous les jours pendant 5-6 heures, tu vois. Tu as une petite dose par semaine, ça va, tu vois. Bon, ben, on va faire full LD, hein. Ce n'est pas un problème d'être accro à moi, parce que je... En fait, je vous donne juste la dose idéale, tu vois, sans abuser. Merde, c'est où qu'on voit, là ? Je suis passé devant 10 fois, certainement. Et... C'est là. Allez. Ta part. Sauf que tu es plus nocif que la drogue du... Ah ouais, sérieux ? What the fuck, c'est vraiment ça que tu penses de moi ? Putain, je suis censé le prendre comment ? Comment je suis censé le prendre, ça ? Tu sous-entends que les streamers qui live tous les jours sont nocifs ? Non, je dis juste qu'il faut apprécier une petite dose. Ah ah ah. Full LD, il m'a dit. Et moi, tu me dis ça, pas deux fois, hein. Bon, les gars, c'est le moment. C'est maintenant. On va aller au storage, mettre tout. Putain, je suis complètement perdu sur vos îles, là. Je suis complètement allumé. C'était juste à côté. Bon, Shulky, c'est maintenant. Faut qu'on débloque le compteur de LD, là. Pour aujourd'hui. On a full LD. On a 170 LD. Oh, lui. 170 LD, on met les rate-up ou pas ? Est-ce qu'on met les rate-up ? On m'a appelé. T'as réa-drop depuis juin ? Moi, sur mon compte, non. Je pense pas. T'as pas en notre sac LD, hein. Un petit ange light. Yes, rate-up. Allez, c'est parti. Good luck, good luck. Putain, c'est maintenant, hein. Putain, c'est maintenant, les gars. Please, s'il vous plaît. J'ai envie de... De frétiller un peu, là. Allez. Faut envoyer, là. J'arrive au bout de mon... Oh, oui. 150 LD invoqués. Et on veut bien des états-celles, s'il vous plaît. Un prédit, Tito ? Wouah. Je ferai un prédit pour ma semaine. Je ferai un prédit pour ma semaine. Ce sera bien. C'est vrai que j'aurais pu un petit peu vous faire des prédit. Je suis désolé. Pour vous faire un peu plus participer encore. Et vous donner la chance de gagner des Tito coins. Pour pouvoir spammer les émotes. Même si, j'avoue, j'ai un petit peu limité le spam d'émotes pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. On remettra. On remettra. Je vous laisserai l'occasion de dépenser tous vos Tito coins. Pas de soucis. Oh, oh. Et t'as celles. Oh, ok. Bon. C'est pas un mauvais dupe. Pardon. Pas un mauvais catnatch. Je ne sais pas si tu l'avais déjà. Mais dans tous les cas, c'est pas un mauvais dupe si tu ne l'avais pas. Si tu l'avais déjà, plutôt. Excellent. Dova. Toujours bon d'en avoir plusieurs. Donc ça, c'est cool. Bon mob pour siège. Go Canal 777. C'est le canal casino. Putain, ouais, c'est toi qui as raison. Vas-y. Casino. Casino max. Allez, c'est parti. Donne autre truc maintenant. Please. Oh, wait. Alphas. Ok. Tu l'avais ou pas, Alphas ? Oh, Alphas, c'est toujours bon. C'est très bon. Après, on est bon en défense siège. Arène, pardon. Bon mob de défense arène. Ça, c'est cool. Allez, s'il te plaît. Allez, j'ai vraiment envie de dropper un at-sac LD, là. Il y a tellement de LD. Nice Alphas. Let's go. Ok. Encore une étacelle. Oh, Bethany. Ok. Bien aussi, ça. Bien pour siège. Franchement. Trois belles étacelles. Trois belles étacelles. Cool. Quatre étacelles d'affilé Paytech. Bah, je sais. T'as des trucs cools ou pas ? Je pense que tu me l'aurais dit. Peut-être le 7777 est mieux. Oh, non, t'abuses. 777, c'est là qu'il faut être. Je pense que c'est the place to be. Ok. C'est maintenant. Oh, mais Wadam. Non, c'est bien Wadam. Pourquoi j'ai dit mais ? C'est excellent. Excellent mob siège aussi. Bon, si t'es un joueur siège, Shulky, je pense que tu es refait. Ok. Ça, par contre, c'est vraiment nul, sur le coup. 14-14, la tech de chez nous. Ouais, mais je pense qu'il a déjà semaine aujourd'hui. Je pense qu'il a déjà usé toute la log du canal. Je pense que ça vaut pas le coup. Que les étacelles cools en vrai. Oui, sur le coup, à part la dernière, c'est que des belles étacelles. Que des 4 notes que j'avais pas pour l'instant. Ah bah, GG. Bah, c'est cool au final. Bon, on a pas les 5 notes, mais on a au moins des trucs. Tu ne repartiras pas les mains vides. Eh bien. 80 V là, on est à la moitié. On est seulement à la moitié. Je vais déjà aller mettre tout le storage, tu sais quoi. Comme ça, c'est fait. Wow, c'est là. Ouais, très bien. 5 belles étacelles. Bah, 5 étacelles en 80 V là, on est dans les rates. On est dans les rates. Merci Mathias pour le follow. Welcome. J'espère que tu vas bien. Grégo, Préguerade, Libly, Aurélia. Ok, bah, je le jure. Non, c'est cool. Oh, étacelle. Ok, ça c'est rip. Ça c'est rip. H.O.H. Du coup. Après, s'il avait loupé, c'est toujours un bon mobs à avoir dans son Pokédex. Allez, s'il te plaît, frérot. Ok. Oh, mais tu sais, Truff. Tu l'avais pas, si tu l'avais pas, excellent. Truff, si tu l'avais pas, c'est excellent aussi. Très bon mob pour arène et pour siège aussi. Évidemment. Excellent. Un de meilleurs breakdaves du jeu actuellement. Yo, Mathias. Ça va quoi ? Alors, dis-moi que tu n'avais pas Truff. En vrai, si tu n'avais pas Truff et que tu as Léa, c'est incroyable. Ah ouais, toi, la semaine donne quoi ? Bah écoute, on chope des petits 4 nattes LD sympa pour l'instant. Au niveau des élémentaires, on n'a rien eu que des Diop, malheureusement. Même à plusieurs exemplaires, tu gardes des Truff, non ? Bah moi, personnellement, j'en ai gardé 2, je pense, pour l'instant, ouais. De toute façon, tu ne vas pas foutre des 4 nattes LD, je pense que tu les gardes au cas où, non ? Donc, dans tous les cas, ouais, tu le gardes. Ah, Ennerie. Ennerie. Bon, ça, c'est un petit peu Gaze. Ça, c'est un petit peu Gaze. Vraiment, le compte de Guts qui a chié en comparaison, même niveau étacel, qu'il est nul, bordel. Ouais. C'est vrai que Guts, on n'a pas eu beaucoup d'étacel sur sa semaine. C'est vrai qu'on lui a un petit peu chié dans les bottes. Mais bon, au moins, en élémentaire, on lui a eu des nouveaux trucs, tu vois. Or, tu vois, Shulky, Shulky, il manquait beaucoup plus de mobs que Guts, en élémentaire, et on lui a absolument rien eu. Alors qu'il avait plus de V-Ling que Guts, au final. Donc, voilà. Allez, s'il te plaît, brou. Please ! Allez, 30 ! Allez, une belle étincelle. Allez, je dis pas un, deux étincelles, j'ai une belle étincelle. Genre, une très belle étincelle. On mérite. C'est bon, on a stacké la piti, là. C'est le Natsa qui tombe, là, maintenant. Ok. Picaret, si tu l'avais pas, c'est excellent aussi. Et franchement, des bons quatre Nats, hein. Oh. Oh. Ok, Molly. Franchement, on a des bons quatre Nats, hein, LD, hein. What the fuck ? Wesh. Franchement. Et franchement, un Natsa 5, et c'est bon, hein. Waouh. Il ne manque que Léa. Je sais pas, peut-être qu'il l'a déjà. Allez, ça va bien tomber, là. Allez, frérot. C'est là où ? Maintenant ? Oh, non, Karl. Hwh. Maintenant ? Ok, Hubel. Bon, c'est Hwh, je pense. Ok, 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 ok. Bon, on n'a pas une Natsa 5 LD. C'est dommage, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'LD. Parcours de niveau quatre Nats, les gars, je vous jure qu'on l'a régalé. Ça, parcours de niveau quatre Nats, on va pas se mytho. On a vraiment eu du lourd. Donc, gros GG. Et surtout, il m'a dit qu'il y avait pas mal de Natsa 4 qu'il n'avait pas. Donc, je pense que, globalement, je pense qu'il doit être déçu et content à la fois. Je pense qu'il doit avoir les deux sentiments en même temps, Shulky. Et moi, je suis dégoûté. En vrai, t'as régalé niveau quatre Nats. Ouais, en vrai, niveau quatre Nats, c'est cool. Juste dommage pour les PNatsa 5, mais franchement, Dova, excellent. Alphas, excellent. Mouly, excellent. Wadam, excellent. Truff, excellent. Excellent pour la Ikares. Bethany, excellent. Et voilà. Je sais pas si t'avais... Ah, mais t'avais même pas Ikares. T'avais pas Ikares, t'as vu ? Oh, mais trop bien. Bon, t'as régalé, en fait. Non, bon, t'as régalé. Nice, cool. Bon, allez, je te rends ton compte. Amuse ça bien avec tes petits quatre Nats, là. Bon, allez, je te rends ton compte.